Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yance Reborn Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yance Reborn Nous nous retrouvons pour les témoignages puissants et témoignages hors du commun Mes frères et sœurs, regardez à l'écran et dites-moi ce qu'il se passe Un truc de ouf, un truc de ouf Ah ! Ici on voit un homme qui a beaucoup d'argent De l'autre côté, on voit un homme qui est en train de regarder une statue Comme s'il communiquait avec cette statue Qui est cette statue ? Apparemment cette statue est censée représenter le diable Mais qu'est-ce qui ne va pas avec les gens ? Que se passe-t-il dans le monde pour que les gens sont en train de collaborer avec le diable ? Mes frères et sœurs, ça c'est ce qu'il se passe que nous vous montrons Ici, nous allons voir un ex-sataniste qui va nous raconter Comment les gens vont adorer le diable pour augmenter la puissance Et il va profiter de cette opportunité pour nous dire que franchement Dans la vie, il ne faut jamais envier quelqu'un Si vous ne savez pas l'origine de la richesse de quelqu'un, ne l'enviez pas Et dans ce témoin puissant, nous allons apprendre beaucoup de choses Comme ça parlera des choses terribles, nous allons prier Et demander à Dieu de nous soutenir Alors, formons tous les urs et disons tous ensemble Seigneur notre Dieu Seigneur Jésus Que ta grâce et ta miséricorde descendent sur nous Et que ta faveur nous accompagne toujours Partout où nous sommes Que tu sois avec nous, comme tu nous as promis Tout ce que nous faisons qui n'est pas bien S'il te plaît Seigneur Envoie ton Saint-Esprit pour nous convaincre que c'est un péché Afin que nous puissions nous en débarrasser Tout ce que nous faisons pour nous enrichir qui n'est pas pour ta gloire S'il te plaît Seigneur Aie pitié de nous Et donne-nous la force De pouvoir abandonner nos mauvaises voies L'or et l'argent se trouvent entre tes mains Ô notre Dieu S'il te plaît Ne nous laisse pas de la pauvreté Viens nous accorder ce qu'il faut Afin que nous ne puissions pas tomber dans la pièce du diable Donne-nous la crainte de Dieu Donne-nous ta protection Que ta main puissante soit sur nous tous les jours de notre vie Veuille sur nos enfants Et protège-les contre les satanistes qui sont autour de nous Qui font des sacrifices Même des viols Des filles vierges Ô Seigneur Veuille-nous Veuille sur nous tous Que ton sang nous purifie Avec nos activités Nos entreprises Pour la seule gloire de ton puissant nom Ô éternel notre Dieu Amen Appelez-vous les frères sœurs Appelez-vous les frères sœurs Appelez-vous les frères sœurs Il faut aller avec des gens qui ne sont pas de sa maison Il faut au moins trois personnes Ou bien 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 Il faut aller avec des frères sœurs S'il ne peut pas te tuer Il peut détruire ton mariage Il peut prendre ta fécondité Il doit prendre quelque chose qui t'appartient Pour l'amener de l'autre côté Il est le moebalouge Ça c'est chez les sorciers. Les démons aussi travaillent dans leurs angles. Et aussi mettent des filets sur des routes. Et dans les filets là-bas ils sont en train de taper les gens. Il doit y avoir un accident à un moment donné. Beaucoup de gens vont mourir parce qu'ils seront retenus par ces filets là-bas. Je me rappelle le mois de décembre de l'année 1991. Les seignons soient loués. Cette réunion s'était passée aux pointes noires. Moi je n'étais pas à Lodja, j'étais là-bas pour l'animation. Et cette réunion était présidée par Diable lui-même. Tout ce qu'on était en train de dire, moi j'écrivais. Parce que c'était pour la première fois que j'entrais dans une telle rencontre. Église, pendant ma délivrance on avait tout brûlé. Mais les documents où j'avais écrit cela. Alors qu'on ne brûle pas ça parce que c'est très important. Nous voulons voir comment est-ce que le diable est en train de préparer les gens pour rentrer dans l'église. Suivez-moi très bien. J'avais ça en tête. Tout ce qui s'était passé dans l'église, j'avais retenu ça dans la tête. Le premier point Les seigneurs avaient dit, on a déjà conquéris tout le monde. Nous voulons maintenant entrer dans des églises. Quelles églises ? Il avait cité les églises de réveil. On avait cité les églises, il ne faut pas entrer dans d'autres églises, il ne faut pas faire ça dans les églises. C'est ce jour-là, j'avais su qu'il y a des églises dans ce monde qui sont dirigées par les diables. Et c'est le diable lui-même qui a la tête. Amen. Je ne reconnais pas les églises, mais il y a des églises qui sont dirigées par les diables. Hier, l'église, je t'ai dit, tu ne dois pas fréquenter n'importe quelle église. Parce que toute église n'est pas église. J'ai un enseignement que j'ai déjà intitulé Qui se cache derrière les saints sièges ? Je ne veux pas citer cette église, mais Qui se cache derrière les saints sièges ? Même dans une autre occasion, je vais donner cela, mais ça ne va pas commencer à passer à la radio. C'est comme ça que tu vas dans une église où c'est Lucifer qui est lui-même dans l'église. Et un autre, le premier point, il voulait comprendre comment est-ce qu'il pouvait entrer dans les églises de réveil. Un deuxième point, il devait en tout cas compliquer le cœur d'autres serviteurs Afin qu'ils puissent lui appartenir. Le diable connaît très bien Dieu. Alors qu'on décourage les chrétiens Afin qu'ils ne puissent pas donner leur fond avec joie. Parce que le fond qu'on donne avec joie, c'est bien reçu par l'éternel. Quand on donne avec chagrin, c'est pas bien reçu par l'éternel. Qu'on les pousse à ne pas lire la Bible Qu'ils lisent autre chose Qu'ils s'intéressent aux films Qu'on puisse inventer de très bonnes choses Qui pourront distraire tous les hommes qui se trouvent dans ce monde Afin que les gens puissent s'intéresser moins à l'église. Waouh ! Vous avez entendu ça et ça c'est le plein du diable. Il ne veut pas que les gens s'intéressent à la Bible A la parole de Dieu La Bible Ils ne veulent pas Ils ne veulent pas Waouh ! Ils veulent inventer des belles choses Afin que les gens puissent s'intéresser à cela Même regardez là On parle de valises magiques Qui produisent de l'argent Et le diable était de prendre des gens pour venir faire la publicité et ça Afin d'attirer les enfants des gens En dehors de l'église de Dieu Et tout ça là C'est pourquoi ? C'est pour les amener à la mort après Il y a beaucoup de points qu'on avait développés dans cette rencontre Pour rentrer là-bas il faudrait que tu aies quelqu'un que tu vas apporter là-bas comme offrande Si tu n'as pas quelqu'un que tu peux amener Tu peux amener son vêtement, ses activités Ou quelque chose qui lui appartient Amen Dans ce monde il y a beaucoup de problèmes Alors tu dois profiter au moment où le Saint-Esprit se trouve encore sur la terre Le jour de l'enlèvement l'Esprit de Dieu va quitter la terre Nous avons entendu ça Voici des choses réelles qui ont lieu Parfois on se pose la question de savoir mais tout vient cette idée Que les gens ont pour pouvoir faire de telles scriptures De telles statues Les gens sont autour de nous montrer chassons que le diable existe Mais nous devons choisir le chemin de Dieu Tu dois aller dans le premier tour Tu dois aller dans le premier tour Tu ne peux pas dire je veux me sauver avec mon propre sang Tu ne sauras jamais Dans la deuxième petite maison On est sous le problème de ce musulman là-bas Ici il parle d'un autre sorcier qu'il venait de rencontrer Et cet homme là il a beaucoup d'argent comme ça Même quand vous le voyez vous l'enviez Or son argent là vient du monde de la sorcellerie Et il a sacrifié des gens et utilisé l'esprit pour se faire des sous Et comment il fait ? Il va bien nous expliquer ce qu'il fait Ecoutez bien Je l'avais tué dans l'année 83 Et vous sentez une odeur de quelque chose qui est déjà pourri Vous avez entendu ça ? Il a tué des gens Et il a stocké leur esprit là quelque part Là-bas il a tué l'esprit dans le monde de l'esprit Pour lui on fait de l'argent Comment il dit ça se passe concrètement ? Vous regardez écoutez bien la démarche Regardez comment il fait C'est quelqu'un qui m'a envoyé Parce qu'il vendait l'or et aussi les diamants Mais je vais vous dire où est-ce qu'il dirait tous les diamants là-bas et l'or ? Où est-ce qu'il dirait tous les diamants là-bas et l'or ? On enviait beaucoup son argent en disant qu'il avait beaucoup d'argent Parce qu'il vendait l'or et aussi les diamants Mais je vais vous dire où est-ce qu'il dirait tous les diamants là-bas et l'or ? Alors je lui l'avais demandé de ne pas ouvrir les autres maisons qui étaient restées Et il m'avait posé la question de savoir qu'est-ce que tu veux que je te donne ? Il l'avait ouvert dans son garde-robe Il y avait une poule qui avait les dimensions d'une chèvre Tu vois la poule ici c'est même ça ma femme J'ai fait avec elle tous les rapports Dès que je termine de faire un rapport avec cette poule Je vais quitter pour chercher une femme qui est dans le mariage Ou soit une femme qui est chez elle à la maison Mais qui a déjà eu des enfants pour que nous puissions nous faire des rapports avec elle Et elle va commencer à mettre des oeufs Si la femme avec laquelle ils se sont rencontrés a trois femmes La poule aussi aura trois oeufs C'est le diamant commercial C'est-à-dire que lui il s'arrange à ce qu'il couche avec une femme qui a déjà mis au monde trois enfants Une femme qui a déjà mis au monde trois enfants Elle est déjà mère des familles C'est comme une poule Hey ! C'est un truc de ouf Et il va prendre des choses en elle Pour se faire des sous Et de l'humour est là Là il y a un poulet Qui ne prend pas des oeufs mais de l'or Et c'est ce qu'il utilise pour venir vendre aux gens ici C'est-à-dire que la personne à qui il va vendre aux gens voir ça va et il voit cette personne aura des problèmes ça veut dire que tout ce que nous avons sur le marché même dont pilation de consommer même si c'est de l'argent à donner dit seigneur jésus-christ que c'est une page à la devine pure que dans un peu jusqu'à jamais tu vas travailler dur pour quelqu'un va te donner ton argent déjà ça peut te créer des problèmes faites très attention si tu acceptes de prendre ces fétiches je vais te donner aussi une poule comme celle-ci la deuxième des choses il m'avait dit ceci va chercher une femme qui est encore vierge comme l'amour drogué à n'allez ou à beba seringi ou moutons chez cinq cc adam où il était pas la droguée au moins il sera ivre prend cinq cc de son sang et tu l'amènes comme on agitent la ville ou bien enfin il n'a pas rapport si tu es chou de faire cela tu peux faire des rapports avec elle comme on a couillé à mi-moi mita pour ta fagne à ma cérémonie mon johnny cocotte et l'état mouillac et quand tu vas au moins tu vas arriver moi je vais faire des cérémonies pour soutirer tous les sens de qui qu'il appartenait à cette taille weka padra moya malé cani ton angie carré qu'est ce qu'il a connu qu'on ait besoin on a dit qu'à parler tout en appareil vers le bon bâche et on a tout pas soit paris verre qu'à fougou et d'accord figure qu'on mec mais qu'une fâche de la riche kaka mao mais alors nous allons prendre cela nous allons mettre ça sur les marie cannes et nous allons jeter ça dans l'eau ça va juste ça va arriver jusqu'à un mec là on avait entéré marie manacule mon amouké j'attends à coulombé à camani kaji kamani franga kamani kintoukani voilà sauf elle s'est au nom de tout ce dont tu as besoin mais l'essence estsé adam mon coeur tu te n'as pas passé par le timing et ton et moi n'a qu'est la façon de rester notre faute à mai et 7 mai on a tsoupa on n'a pas fait à quban �uta qmano mouka Houta moumou tretais-te comme en est-il cas ou tous tes sujets maqués ou soutien de houton dit tout pépamas et mon amour qui attend à kon-arna n'a fi d'elissi fair athén apou qu'au moment a dit ca qui m'a ni ben tout comme en est la taille ou ta pata Alors si c'est le sang, tu vas déverser ça sous l'eau avec 5 œufs et après on va te demander d'aller chercher une femme chez qui tu vas prendre son sous-vêtement ou son soutien-gorge que tu vas encore jeter et après, cette femme là-bas va se rencontrer avec la fille du Satan et il va demander tout ce que tu veux pour toi. Les femmes sont des problèmes, vous voyez ça, c'est pourquoi les femmes doivent vraiment beaucoup prier, ne faites pas n'importe quoi, ne couchez pas avec les jeunes n'importe comment, hé, vous avons entendu ça, waouh. Alors c'est comme ça que je vais demander aux mamans et aux jeunes filles de beaucoup vous réveiller dans la prière. Un habit qui appartient à une femme et c'est lui qui appartient à un homme, c'est l'habit qui appartient à la femme qui a beaucoup de valeurs dans le monde des ténèbres. Alors dans la partie que je vais développer jeudi le matin, je vais vous expliquer. Et toi l'enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur. Il y a d'autres cas où on est en train de lui parler des choses pareilles, il a peur. A ce moment ici, nous sommes en train de minimiser les diables. Et nous sommes en train d'élever Christ. Dans le Nabi, à toi tu peux me donner ça à un sorcier. Et demain, il vient de te le remettre. Et demain, il vient de te le remettre. Si tu es en Jésus, tu vas habiter dans une même maison avec un sorcier. C'est lui qui va déménager. Pourquoi ? Parce qu'il ne va plus aller dans le monde. Il n'y aura plus de communication. C'est comme ça qu'il aura peur en disant, comme je ne communique pas avec mon monde extérieur, j'aurai des problèmes, il sera dans l'obligeant de déménager. Et toi aussi, tu es dans une famille où on te combat. En combat, c'est lui qui a une étoile, le Dieu qui est en train de briller. Quelqu'un qui n'a pas de doigts, on ne peut pas le combattre. Qu'est-ce qu'ils vont gagner en lui ? Même si tu te rappelles, même dans la Bible, les enfants de Jacob, tous ces enfants vont combattre Joseph. Et toi, il n'y a quelqu'un qui a brillé. Parce qu'il avait une étoile qui a brillé. Ça veut dire que quand tu es dans une famille et puis, spirituellement parlant, toi, tu vas avoir l'argent dans l'avenir. Les gens déjà savent ça. Donc, ils vont commencer à te persécuter, t'insulter, te raconter souvent même n'importe quoi pour te décourager d'avancer, soit dans tes études, soit dans tes affaires ou dans ce que tu es en train de faire. Fais attention. Si tu as remarqué que dans la famille ou bien où que tu sois, où que tu es, tu remarques qu'il y a un combat qui commence à devenir grave. Oh, toi, tu n'as rien fait. On t'accuses même. C'est que mon ami, il y a un truc, ma soeur, il y a une chose, il y a quelque chose qui se passe. Ton étoile brille. Et les gens veulent t'empêcher d'avoir l'argent réussi dans ta vie, vivre heureux, comme Joseph. Regarde bien l'histoire de Joseph. Prends ta parole de Dieu. Prends la Bible. Lies l'histoire. Tu as bien comprendre ce qui se passe vraiment dans ta vie. À la fin, même son père, le sens qu'il avait eu en dernier, le soleil, la lune et tous les étoiles se sont prostenés devant lui. Son père n'était pas content. Ça, ça, c'est quoi, ici ? Que les seigneurs soient loués. Amen. Même toi aussi dans ta famille. Si tu vois qu'il y a un combat qui prend une autre dimension, tu dois seulement te mettre à genoux. Mets-toi en tête, c'est là-devant, il y a des bonnes choses qui t'attendent. Les sorciers ont une vision de l'œil. Ils peuvent aussi voir ce qui va venir après. Il y a des astrologues, quand ils te regardent comme ça dans la main, ils te disent, bon, voilà, toi, demain, tu feras ça, ta vie sera comme ça. Anaïs, il a un anitoshé à sa sa courant. Il est quitté, il a un anitoshé à sa courroie à ni ta catif. Alors, après, cela, il m'a donné le coran, l'heure du biblé qu'ils appellent le Saint-Coran. Il est si ton aïtam a versé biblique ou anitoshé à sa courante coranique. Ce qu'on appelle versé publique et il a un anitoshé à sa courante coranique. Il est quitté, il a un anitoshé à sa courante coranique. Le livre a été inventé dans l'an 630 après Jésus. Alors, c'est comme ça que le diable s'est arrangé pour entrer dans une réunion avec les démons supérieurs, inférieurs et tous ces princes, avec les églises écuméniques pour faire quelque chose qui pouvait combattre l'église. C'est comme ça qu'ils ont inventé le coran. En 715, ils ont inventé à Bermal. C'est en 715. Dans 921 après Jésus-Christ, Lucifer lui-même en personne, il est descendu en Chine. Il a pris le corps humain, il est allé enceinter une fille. Et la fille là-bas avait fait avec sa grossesse 3 ans. Alors, le gouvernement, c'était intéressant à la fin pour voir qu'est-ce qu'il allait nous donner puisque 3 ans, c'est un peu trop. On était en train de lui donner des produits qui pouvaient la permettre d'avoir cette enfant, mais ça ne tenait toujours pas. banamo bloquer sa sac hôpital c'est comme ça qu'on avait bloqué cette femme à l'hôpital on était en train de la surveiller mousse à nasa la moto tomé au bout d'autoriser quoi que qu'on a maintenant et qu'on arrive à l'également attache d'attitude qu'il ya rouge il ya jaune mais à noir alors cet enfant était avec les dents directement et avec trois taches sous la tête qui c'est vrai sa chose noire et blanche et c'est bon à ce moment et elle parlait même l'enfant alors le gouvernement a dit à la maman là-bas bon nous pouvons pas garder une telle chose tout ce que tu vas demander nous allons te donner à l'étranger lancé moumi moumi moi alors elle avait accepté elle avait dit laissez-moi je vais tuer moi même cet enfant à l'éfica que fâche moi monde congale n'est pas mon tour est arrivé à moi à un endroit on compte c'est là qu'il avait jeter cet enfant il est mal dans une ville et matémo ira il est amoureux il est n'a chouka il n'a m'a récupéré parinda pour moi que mon montagne mon âge à mourir beau béni est bon on l'était à tcha pour la magie pas d'affilée la n'a pas commis alors il y avait les deux mots qui erreurs dans l'air sont allés récupérer l'enfant pour le figé dans une montagne et c'est eux mêmes qui nourrissait l'enfant jusqu'à c'est qui grandissait joe le roi taca là haut c'est tout c'est celui là qu'on appelle la hausse et ou joe fondateur washington is mais j'aurai un sac à magie rouge c'est lui le fondateur de la magie rouge amène amène comme l'équipement des kilos comme un tasse et ma amène d'accoucher là au musicien au fulani ou le mouchi le balin d'accès à gagner la hausse et à m'a donné tu peux avoir quelqu'un qui dit moi je vais en chine à une autorité que moi je vais en chine à un moment donné ils vont suivre cet homme là bas ça sonne fois t alors suivant l'eau on a gagné à ma fille mine à moubaye ou en d'autres fois t'es filmé maman intitulé 36e chambre d'ischaouler ou en d'autres fois t'es le film au taban a fouillé à mobiles tout cas de monde alors toi qui aime les films ce n'est pas mon fait si tu as déjà suivi les films intitulé 30 et en 36e chambre du chaoula suis bien ces films et tu me diras c'est quoi qu'ils sont en train de chercher filmé à piri le deuxième film il est pas intitulé les sept secrets du kung fu le et c'est lui qui avait les sept secrets c'était bruce lee joker à te kauan zarimona colé la hausse et tout c'est pourquoi leo akuna monté qu'on a combattre à karaté ville et yari combattre c'est le premier karatéka qui avait vu cette cette histoire là bas c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui personne ne peut se battre comme lui dans le karaté l'animo toto a chétanier monnier ça c'est l'effet du diable lui-même en chine il y a son église là bas parce qu'il ya des gens qui s'habillent en rouge et il s'y rasent ils marchent tous les gens comme ça il est jokani c'est ça son église jokuri tokiak abouroua ou un musicien congolais à l'état croit de la forêt c'est là que ce roi c'est ce musicien congolais avait trouvé sa réalité c'est là bas qu'il était parti ma mode et lyon thé à l'afra qui choit tout ce qui fait comme modèle à la tête à l'indac au pika concert mois couper si il était à bercy dans un conseil avec à 4 mois ici qu'ils soient qui attendent il alors qu'à quoi il avait une croix sur sa dans sa telle l'instruction yaoulé la hausse étudiant qu'on a communiqué les biotes et mara qu'il est 4 il est moussa la bâle qu'on a représenté quatre démons supérieures valet beaucoup quatre points monde c'est ces démons là bas qui était en train de lui communiquer ce qu'il avait fait la croix là bas qu'on représentait les quatre démons même d'autres d'autres églises utilisent cette croix c'est pour invoquer ces quatre démons là bas c'est comme ça qu'il avait beaucoup de gens dans ses conseils à partir et il est coupable car maintenant qu'elle est ma démon supérieure c'est-à-dire c'est à cause de la croix qu'il avait mis sur sa tête parce que les démons étaient présents dans les conseils ban tukutukutu moi ou même bon ça moi il y a eu un conseil à bercy ou celui-là même qu'il était de chanter l'un moment donné il y avait une couronne sur sa tête une couronne parce que c'est que c'est encore et comme les gens ne le savaient pas tourna pas frère benny bari ou kaké le misalabana on a vu des gens qui ne savaient pas ils ont mis ses croix là bas sur leur tête c'est intérêt chez les diables sans pour autant les savoirs les seigneurs soient loués en conclusion tu ne dois pas appeler mais il m'a fait parce qu'il n'est pas ton frère on ne prie pas avec eux nous nous prions les vrais dieux qui créent boulé à la ou le barata cani dieu mais aïna dieu créateur à la qu'ils citent aussi un dieu mais lui ne crée pas moi bon à c'est fait les seigneurs soient loués comme à n'a mais c'est le frère de réveillir cette vidéo vous pouvez la partager à vos amis franchement c'est un truc hors du commun il y a deux choses qui vont venir encore abonnez vous actuez la cloche et est connecté c'est parti abonnez vous abonnez vous Sous-titrage ST' 501